Bon, on va passer au débat suivant maintenant, c'est la grève générale. Au début, on avait mis pourquoi et comment construire la grève générale, mais je pense que toutes les prises de parole qui ont eu lieu là répondent à la question du pourquoi. On le sait pourquoi construire la grève générale, parce qu'il faut faire tomber cette loi travail. C'est indispensable, mais c'est la première étape, c'est la première bataille. Derrière, on l'a vu, on a toutes une moine à la reconstruire, mais d'abord, question de stratégie maintenant, comment on s'y prend pour la grève générale. Je vais juste introduire rapidement ce débat. Alors que jusqu'ici, avant le 10, on a entendu de partout dans les médias notre gouvernement, et même nous, on a été poussé à penser que tous les secteurs peinaient à se mettre en grève. Depuis le 10, depuis le passage en France avec le 49.3, les préhabits se multiplient. On a la SNCF qui fera désormais, enfin dans les trois prochaines semaines, deux jours de grève le mercredi et le jeudi. Les routiers se mettent en grève dès 22h le 16. Et maintenant, c'est à nous de nous poser la question de comment, nous, peuple, nous, Assemblée Populaire, on peut soutenir cette grève générale. Le débat qui va avoir lieu maintenant est pour trouver les moyens de soutenir, de la créer, peut-être de la renforcer, et de aussi, peut-être, trouver une place à ce mouvement inédit qui est nuit debout et que sont tous les collectifs de lutte et les assemblées populaires qui sont nés de ce combat contre la loi travail, à l'intérieur de cette grève générale, pour converger et pour créer des liens. Les tours de parole, c'est toujours Chloé qui les prend. Et n'hésitez pas à parler sur la grève générale, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Voilà, alors, la grève générale est reconductible, on l'espère tous, mais ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça a déjà commencé à être construit. À partir de la semaine prochaine, il y a un certain nombre de secteurs qui entrent en grève. Pour certains d'entre eux, c'est en reconductible. Ils auront besoin de soutien. Ils auront besoin de nous. À partir de mardi prochain, à 18h, on appelle tous les secteurs en lutte à se retrouver sur le Vieux-Port, à prendre la parole, à expliquer en quoi ils ont besoin d'aide, à expliquer ce dont ils ont besoin. Et nous, en tant que Nuit de Bou, en tant qu'Assemblée populaire, de faire en sorte qu'on puisse leur apporter quelque chose. Mais il ne s'agit pas seulement de compter sur les autres. Il ne s'agit pas seulement de compter sur des secteurs mobilisés où il y a un taux de syndicalisation qui est fort. Il faut aussi compter sur nous-mêmes. Il faut que chacun, chacun d'entre nous, dans nos secteurs, dans nos boîtes, on parle aux gens, on parle à nos collègues, et qu'on essaie de la construire dans notre boîte, dans nos secteurs. C'est extrêmement important. Il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas seulement compter sur les syndicats. Il faut compter sur nous-mêmes, avec l'outil syndical. C'est en ça que c'est très important. Je vais faire un petit point rapide sur les différents secteurs mobilisés à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi. commencer par dire qu'effectivement, les routiers se mettent en grève le 16 dès 22h, que Sud PTT se met en grève dans pas mal de boîtes ici, dès le mardi, mercredi, avec l'hypothèse d'une reconductible. Encore une fois, ça ne dépend pas seulement d'eux, ça dépend de nous. C'est tous ensemble, en fait, qu'on construit cette reconductible. Et c'est sur la place publique qu'il faut débattre de la grève générale. C'est sur la place publique, parce qu'on ne peut pas compter sur les médias. On ne peut pas compter sur le pouvoir médiatique pour relayer tout ça. Et la grève générale, c'est la seule façon de faire plier le gouvernement. C'est en tapant dans le portefeuille qu'on fait plier le gouvernement. C'est matériellement qu'on fait plier le gouvernement. C'est pour ça que dès la semaine prochaine, il faut s'y mettre. Je fais un point rapide sur les mobilisations, parce qu'il faut que ça se sache. Parce que les gens qui se mettent en grève, c'est oui, effectivement, il y a un enthousiasme, il y a une exaltation, il y a l'idée qu'on construit des liens de solidarité, il y a l'idée qu'on avance, il y a les idées qu'on se bat tous ensemble. Mais faire grève, c'est compliqué. Moi, personnellement, je suis précaire, précaire de l'éducation nationale. Je bosse comme surveillant. Je suis à trois quarts temps, quand on gagne 900 balles par mois, et quand on fait grève cinq fois, six fois, sept fois depuis deux mois et demi, c'est difficile. C'est difficile et on a besoin de soutien. C'est pour ça, notamment, qu'à partir de l'Assemblée populaire, qui aura lieu à 20 heures, je pense qu'il faudra poser la question de la caisse de grève, de comment on fait, en tant que nuit debout, pour se mobiliser et la construire. Voilà. Donc, un point rapide, je retrouve le petit papier, sur les secteurs mobilisés. Au niveau de la centrale de Gardanne, grève les 10, 12, 17 et 19 mai. Le syndicat du livre se mettra en grève le 10, le 11 et le 12. Naftachimie, Air Liquide, Total, Kemwan, Ineos, Esso, Fluxiel, cycle de mobilisation avec grève à partir du 17 mai. À partir du 17 mai, ça veut dire que ça commence le 17 et qu'on essaie de la construire au-delà du 17. Voilà. Arribot, appel à la grève le 12 et 17. Syndicat des activités postales, dépôt d'un préavis de grève reconductible du 17 au 21 mai. Syndicat de la Fédération des ports et des docks, le 17 mai, arrêt de travail de 24 heures. Voix, reconduction avec paralysie réelle du trafic portuaire. Quand le port se met en grève, c'est hyper important. C'est hyper important. Il faudra les soutenir, il faudra être avec eux. Télécom 13, grève les 17 et 19 mai. Syndicat et Fédération des cheminots, grève les 18, 19, 25, 26, 1er juin, 2 juin, Bonzani, appel à la grève le 17 mai, Solimut, appel à la grève le 17 mai, Clinique Beauregard, appel à la grève le 17 mai, FNAC, appel à la grève le 17 mai, Syndicat de l'énergie, appel à la grève le 17 mai, Syndicat de la Fédération des transports, à partir du 17 mai, reconductible, à partir du 17 mai, Syndicat de la fonction publique, appel à la grève le 17 mai. Voilà. Il y a beaucoup d'appels à la grève. Pour certains d'entre eux, c'est juste le 17. Pour d'autres, et ça se multiplie, c'est au-delà du 17. Et c'est clairement, en construisant cette grève générale et reconductible, qu'on y arrivera, qu'on fera pression, qu'on rééquilibrera un rapport de force qui, pour l'instant, est profondément inégalitaire. Mais il faut y croire, et il faut la construire, cette grève générale et reconductible. Maintenant, il faut laisser la parole à ceux qui veulent intervenir. Si vous vous posez des questions sur comment faire grève, comment mobiliser au sein de votre boîte, allez-y, posez-les à ces questions. Ici, on est des syndiqués, on est des non-syndiqués, mais on bosse là-dessus depuis longtemps. Voilà. Si on est dans le secteur public, si on est dans le secteur privé, si on est dans une petite boîte, si on est dans la fonction publique, qui n'échappe absolument pas à la loi travail, et qui la subira de plein fouet, la loi travail et son monde, voilà. Allons-y, c'est le moment d'intervenir, de proposer, de faire le point. Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, et en fait, je viens répondre à une des questions qu'il a posées, c'est-à-dire la caisse de grève. Je viens prévenir que, Nuit Debout, à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à ce que les grèves continuent et s'amplifient, et tout ça, on a décidé d'ouvrir une caisse de grève qu'on fera passer à On bloque tout, qui est une intersyndicale. Donc la caisse de grève, elle est en ce moment à la commission anti-pub. En fait, on récupère tous les fonds et on redivisera, on a déjà réfléchi au pourcentage, donc on redivisera et on ouvre une caisse de grève. Donc si on fait un appel aux dons, en fait, très simplement, c'est votre solidarité, c'est votre esprit de citoyen qui doit parler là, maintenant. Donc on suit les appels à la grève et on appelle aussi aux dons pour aider tous ceux qui vont bloquer ce putain de pays. Voilà. Josée, syndicaliste. Évidemment, il y a la caisse de grève. C'est l'une des premières choses d'être à la nuit de boue à Aix qu'on a lancé. En quelques jours, on a récupéré 400, 500 euros. Mais dans la grève, les grévistes ont besoin de sous. Certains, pas tous, mais ils ont besoin de la présence. Il faut qu'on soit présent sur les piquets de grève. Lorsqu'il y a des piquets de grève, il faut qu'on soit présent dans leur cortège. Il faut qu'on soit présent à leur côté parce que c'est avec ça qu'on fait la pression sur leur employeur. Et puis, il y a aussi une autre dimension. Il y a l'argent, c'est évident, il y a le soutien de notre présence. Et une grève, c'est jamais facile. Il y en a d'autres pas. Une grève d'un jour, c'est moins compliqué, mais les grèves qui durent, qui sont reproductibles, elles s'impliquent aussi toute la vie personnelle et familiale des salariés qui sont dedans. Et c'est là où il faut une présence. C'est-à-dire qu'il va falloir les seconder, il va falloir les remplacer sur les piquets de grève lorsqu'ils ne sont pas là. Il va falloir populariser leur lutte, etc. Et c'est vraiment important qu'on y soit tous, les uns, les autres, que ce soit lui debout, que ce soit au Bloctoo, dont je suis signataire et au Lai de Réunion le lundi soir pour les syndiqués qui sont là. On se retrouve le lundi soir au local de Solidaire et aussi mardi. Et c'est vraiment très important, cette idée de, voilà, il faut que les caisses soient partout, il faut qu'elles tournent parce que c'est une implication de chacun. À chaque fois qu'on va mettre une pièce, qu'on va mettre un billet dans la caisse, c'est chacun d'entre nous qui est vraiment dans la lutte et qui en fait partie. Et puis après, pour ceux qui ne bossent pas encore, ceux qui sont précaires, il y a une autre façon de faire la grève. Ça s'appelle la grève des impôts, tout simplement. Et c'est peut-être quelque chose aussi que l'on peut essayer de réfléchir au sein d'un lui debout, c'est est-ce qu'on lance une grève des impôts ? Et cette grève des impôts, elle n'est pas illégale, il suffit de créer un compte à la Banque de France, etc., à la Caisse de dépôt et consignation. Et ça peut être aussi un autre levier extrêmement important parce qu'au bout d'un mois de faire des impôts, on bloque les commédures, on bloque notamment le conseil régional, le conseil général, etc., etc. Ça peut être aussi cette façon-là de participer à notre mesure et là où on est. On cherche un intervenant. Toute petite chose au niveau des postiers, c'est hyper important effectivement, comme vient de le dire José, de les soutenir concrètement, de venir sur les piquets de grève avec eux. Il se trouve que mercredi, mercredi matin à 7h30, il y a une AG de Sud PTT à 7h30 à Saint-Just. Et on voudrait aujourd'hui, demain, mardi, commencer à en parler et commencer à construire le fait qu'on va les soutenir concrètement et qu'une délégation nuit debout puisse se présenter mercredi matin à 7h30 avec eux. Participer à cette AG avec eux, c'est important. je voulais revenir sur ce qu'a dit Pierre-Aurélien tout à l'heure, que la grève générale, ce n'est pas juste un slogan, c'est quelque chose qui se construit. Et voilà, c'est de ça qu'il faut qu'on discute aussi là, comment ça peut se construire concrètement, comment nuit debout peut être utile à ça. On a aussi à prendre les expériences qu'on gagnait. Le dernier mouvement qui a fait plier cet État, il a utilisé la grève générale, c'est le mouvement du LKP en Guadeloupe. Et quand on voit comment s'est construit la grève générale, ça a combiné plusieurs aspects. Des cadres unitaires larges qui faisaient de la pédagogie sur pourquoi la grève générale c'est un moyen indispensable, comment ça se construit, qui faisait tout un plan de bataille. Par exemple, le collectif on bloque tout, peut servir à ça. Ils ont combiné des occupations de place, des actions de blocage économique qui permettaient la participation de toutes et tous, notamment celles et ceux qui sont privés d'emploi. Elles combinaient et c'était là un aspect central de la lutte, c'était la grève sur le lieu de travail et la jonction avec celles et ceux qui sont en dehors du lieu de travail qui viennent soutenir les salariés qui se bagarrent et qui construisent la grève sur leur lieu de travail. Ce qui est en train de se passer, la jonction par exemple avec les postiers sur Saint-Just, mercredi, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Comment on pourrait être utile aussi à la grève en tant que nuit debout ? En faisant une caisse de solidarité, une caisse de grève. parce qu'on sait parce qu'on sait que c'est la merde quand on est salarié de finir la fin du mois déjà en temps normal et donc c'est difficile de faire grève. Et sinon, on apporte un soutien matériel financier pour aider les grévistes. Ça, c'est un aspect concret qui permet aux salariés de construire la grève et qui donne des conditions pour qu'elles puissent aller en reconductible et se généraliser. Créer des collectifs d'usagers solidaires pour populariser la grève. Comme par exemple chez les cheminots. Voilà qui pourrait être utile. Allez, comme l'a dit tout à l'heure un camarade, aider devant les piquets de grève physiquement, participer aux discussions sur comment on organise la lutte avec les âgés comme ça va être le cas avec les postis mercredis. Voilà, tout ça, c'est des éléments concrets qui permettent d'avoir une jonction entre celles et ceux qui sont sur leur lieu de travail, qui construisent la grève et celles et ceux qui sont privés d'emploi. Et donc, on voit bien que les débats, les occupations de place sur la place publique et la construction de la grève et de la lutte sur les lieux de travail, elle n'est pas contradictoire et au contraire, elle est complémentaire. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille de manière concrète, formuler des petites propositions concrètes qui permettent d'aller dans le sens de cette construction-là. Et c'est ça, en fait, les conditions de la construction d'une grève générale. C'est plusieurs aspects là où on est, de construction de la lutte, de convergence concrète, d'aide matérielle qui permettent de transformer la perspective de la grève générale en perspective concrète et pas simplement comme un slogan incantatoire, même s'il est juste. Alors, bonjour. Juste un point technique. Je fais partie de la commission logistique pour vous dire un petit peu ce qui se produit là. La cantine est ouverte, donc couscous et pâtisserie. Alors, la cantine est ouverte pour information, donc je suis à la logistique. Donc couscous et pâtisserie disponibles, c'est prix libre, c'est ce que vous voulez, comme vous voulez. Premier point. Deuxième point, on va avoir dans un quart d'heure le début du concert arabo-andalou que j'attends avec grande impatience. Alors, pour information, il va falloir qu'on coupe le micro d'ici cinq minutes pour déplacer les deux tribunes de ce côté-ci pour un souci d'efficacité pour la sonorisation. Donc, voilà, je voulais juste vous dire ceux qui sont sur les estrades, profitez-en. Dans cinq minutes, on vient vous déloger pour un petit instant. Et puis, voilà. Je laisse la prime parole pour terminer peut-être sur ce sujet. Bonjour. Je reprends la parole assez prénèvement. Déjà, pour vous dire, comme vous l'avez dit, Antoine, il y a la cantine qui a un prix libre sur le côté. Et ça peut être un moyen pour vous déjà de participer à la caisse de grève. C'est un prix libre mais ça ne vous empêche pas de mettre un petit peu plus aussi pour participer à votre manière. Ce qu'ils nous ont préparés en cuisine, je pense que c'est super bon comme à chaque fois. Et c'est aussi un moyen à votre manière de participer, de nous encourager. Ce n'est pas fait que pour payer tout ce qu'on a là parce que finalement, c'est que de la récup, la parole principale. C'est aussi le cas d'ailleurs de la cantine. La nourriture, c'est de la récupération et ça nous permet à nous de financer à notre manière, même si ce n'est pas beaucoup, de nous financer un petit peu cette caisse de grève. Voilà, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, il ne faut pas oublier que la loi est passée en 49.3 à l'Assemblée nationale mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher, ce n'est pas pour autant que le combat s'arrête là. Il ne faut pas lâcher du tout. en 2006, au moment de la loi du CPE, la loi était passée en 49.3 et il y a eu après ça 10 jours de manifestations et de grèves intenses et ça a permis de faire la pression sur le gouvernement et la loi, elle a été retirée. Donc, il ne faut pas se dire comme j'ai pu l'entendre dire de temps en temps que là, c'est trop tard. Mais alors, il n'est pas du tout trop tard. Justement, là, c'est le moment à partir de mardi soir avec les routiers et de mardi bicelle comme on vous l'a répété, c'est là où on commence à vraiment tout bloquer et c'est là que ça va se jouer. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est parce que la loi est passée en 49.3 parce qu'ils ont essayé de nous l'imposer en nous ensemblant que c'était de la démocratie ou n'importe quoi. On bloque tout. Mardi, mardi, il faut participer. Il faut vraiment se dire que c'est la date importante et que c'est grâce à ça que cette loi travail sera à retirer. Et je rappelle pour finir, que, encore une fois, mardi soir à 18h, c'est la convergence des luttes et de tous les syndicats sur le vieux port pour discuter comment on va faire pour que la grève soit reconduite. Et encore, une dernière petite chose, si vous ne savez pas si vous avez le droit de faire grève ou pas, je rappelle qu'on est couvert par un préavis de grève national que les cinq principaux syndicats appellent à la grève mardi. Donc, même si vous êtes isolés et même si vous n'êtes pas syndiqués, ça, on ne le dit pas assez, même si vous n'êtes pas syndiqués, vous avez le droit de faire grève. On est couvert par le préavis de grève national qui permet à chacun d'entre nous d'aller manifester dans la rue et pour cela, de faire grève avant. C'est un droit élémentaire que l'on a tous ensemble. Ici, nous avons le droit de faire grève et de dire que ce qu'on essaie de nous imposer alors qu'on ne l'a pas décidé, on n'en veut pas, cette loi. On n'en veut pas. Donc, c'est un droit élémentaire. Vous avez le droit d'aller voter, vous avez le droit d'aller manifester, vous avez le droit de faire grève. Donc, allez-y tous, même si vous êtes isolés, vous avez le droit de faire grève. Merci beaucoup. Comme convenu et parce qu'il n'y a plus de tour de parole, on va clore le micro pour ce débat et tourner les gradins. Je rappelle qu'après le concert, l'Assemblée populaire de Nuit Debout se tient ici, ce soir. Donc, c'est l'occasion pour que tout le monde prenne la parole dans un cadre un peu moins formel que le débat. Et je vous invite aussi à participer tous les mercredis à partir de 19h au cours Julien à l'Assemblée intercommission où toutes les commissions s'organisent et ça nous permet aussi de construire un discours de lutte tous ensemble. C'est important de venir. A tout à l'heure. Merci. Merci.